Écoutons bien cette dame-là, Madame Ayundo Daloba. Bonjour, parce que j'ai défendu la CAF, beaucoup de personnes sont venues écrire des conneries sur ma vidéo me demandant d'arrêter de poindre les enfants et d'aller travailler. Alors ce matin, j'ai décidé de vous montrer où je travaille. Venez avec moi. Alors, voici où je travaille. C'est une université londonienne. Je vais vous montrer le nom de l'université en question et je vais vous montrer à l'intérieur où je travaille. de l'université. Ça s'appelle London South Bank University. Alors, mon entrée, le campus est vaste, il est grand. Donc, il est grand, il est un peu partout, je ne peux pas tout vous montrer. Je dois me servir de ça. Thank you. Nous avons plusieurs cantines. Voici une de nos cantines. Rapidement. Je travaille au huitième. Je suis au premier. Je prends l'ascenseur ici, pour le huitième. Alors, je vais au huitième. Je suis au huitième. Je vous amène à mon bureau, mais je ne sais pas si je peux filmer là-dedans. Parce qu'il y a mon grand, grand boss, mon manager, et puis j'ai trois collègues avec lesquels je partage le bureau. Voilà. Chez mon grand boss, ça c'est mon manager, ça c'est mon collègue, ça c'est moi, ça c'est mon autre collègue, ça c'est mon autre collègue, et ça c'est un autre boss. Lui, il est dedans. Je ne peux pas filmer dedans. Alors, voici mon bureau, ici. Voici mes filles. Je ne prends pas les enfants, j'ai que deux. Maintenant, je vais vous montrer mon bureau individuel. Et pour cela, il faut que je redescende au deuxième. J'attends l'ascenseur. Alors, nous allons à mon bureau individuel. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je travaille dans une école d'ingénieurs. L'université a sept écoles. Moi, je travaille dans l'école d'ingénieurs. Je m'occupe, je suis dans le département de recherche. Voici mon nom, exactement tel que je vous... Je l'ai écrit, alors je mets ça pour que les étudiants ne voient pas à l'intérieur de mon bureau. Voici mon bureau personnel. Voici mes plantes. Je m'occupe des étudiants en doctorat. Et ces trois étudiants ont abandonné leurs études. Je ne savais pas où laisser leurs choses. J'avais besoin de la place pour insérer les nouveaux étudiants. Alors, j'ai laissé tout ça là, ici. Lorsqu'ils vont venir chercher leurs trucs, j'aurai mon bureau. Et voilà, plus propre et plus bon, plus arrangé, quoi. Alors, comment suis-je arrivée à travailler ici ? J'ai d'abord étudié ici. J'ai eu mon diplôme de droit ici en 2015. C'est cette université même qui m'a fait appel de venir travailler pour elle. Pourquoi ? Parce que j'ai excellé dans mes études pendant que j'étudiais chez eux. Et ici, il n'y a pas de promotion canapé. Il n'y a pas, c'est mon oncle qui gère la société. C'est l'ami de mon ami. Non. C'est le mérite et le mérite uniquement qui m'a amenée ici. Alors, lorsque vous vous acharnez sur les femmes qui touchent la CAF, lorsque vous vous acharnez, et lorsque vous vous acharnez, vous ne dites pas la vérité, vous ne dites qu'une partie de la vérité. Genre, on jette les hommes dehors. En Europe, on ne jette pas une personne dehors illégalement. Il y a des droits qui protègent les gens. Pour qu'une personne te jette dehors, elle est obligée d'aller en justice d'abord pour obtenir la permission du juge. Pourquoi te jeter dehors ? Alors, les seules personnes qu'on jette dehors, c'est des personnes irresponsables, des personnes qui s'approfitent, des personnes qui, les hommes en général, qui ne sont pas capables de prendre soin de leurs femmes et qui poussent ces femmes-là à aller demander la CAF, de sorte qu'eux, ils vont loger gratuitement chez ces femmes-là. Et lorsque ces femmes-là font de ce tracas, font la papérasse pour aller demander la CAF, ces hommes viennent vivre sans honte sur ces femmes-là et refusent d'aider ces femmes avec leurs enfants. et ils se disent, ouais, la CAF te donne l'argent, ça devrait te suffire. Mais la CAF donne que des miettes, je vous le dis. Je le sais parce qu'avant de venir travailler ici, j'ai travaillé dans un département d'aide aux gens, les aides sociales, aides de logement, immigration et obtention de... Comment on appelle ça ? J'ai travaillé dans ce département-là. En plus de cela, j'ai travaillé dans une prison de mineurs. Donc moi, je suis née pour service, je suis au service de l'humanité. Quand je défends la CAF, je défends parce que je comprends l'importance de la CAF. La force d'une société réside en comment elle traite sa population vulnérable. La population qui n'est pas en mesure de se prendre en charge. Les gens comme les gens malades, incapacités, qui ne peuvent pas travailler ou des mamans qui ont des enfants de bas âge. La CAF, on ne vit pas sur la CAF pour toujours. La CAF est pour une période donnée. Donc ces mamans qui touchent la CAF aujourd'hui, lorsque les enfants seront grands, elles seront à l'école, elles seront obligées d'aller travailler ou du moins aller étudier. Donc laissez les gens vivre. Vous vous plaignez pour les mamans-là. Vous savez, les primes ministérielles, les primes qu'on verse à vos ministres-là, vous savez d'où elles viennent. La CAF aussi, la contribution, le contribuable, c'est de là que ces ministres et les primes que vos ministres touchent-là. Ce n'est pas de la blague. Ça peut nourrir 10 familles de femmes isolées. Renseignez-vous jeudi. Connaissez vos lois, les lois de vos pays d'accueil. Ce qui énerve beaucoup de personnes, surtout les hommes, c'est que la femme comme moi, on ne peut pas m'insulter. On ne peut pas dire qu'il y a un monsieur, il s'appelle Yuju. Yuju, toi, franchement, je ne vais pas te bloquer. Je t'ai laissé, tu peux vomir, commentaire sur ma page. Je veux que le monde voit tes limitations. C'est pour cela que je t'ai laissé. Il s'énerve parce que moi, on ne peut pas dire que je ponde des enfants. Parce que ce Yuju-là dit que je ponde des enfants. Est-ce que je suis une poule ? Ta maman t'a pondu aussi. De la même façon, on fait des enfants. C'est de cette même façon qu'on t'a fait. Si tu penses que les femmes qui font des enfants pondent des enfants, c'est que toi aussi, tu as été pondu. Ok ? Je ne ponde pas des enfants. Je fais des enfants. Et toute femme qui choisit de faire le nombre d'enfants qu'elle veut, elle est libre de le faire. Vous dites que non, qu'elle font des enfants pour la CAF. En Afrique, la femme pond, elle fait beaucoup d'enfants. En Afrique, je dis pond, pardon. La femme, en Afrique, il n'y a pas de CAF, mais les femmes font beaucoup d'enfants. Vous dites qu'elles font des enfants de multiples papas. Multiple papas. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas des femmes qui ont des enfants de multiples papas ? Est-ce qu'il n'y a pas de CAF en Afrique ? Arrêtez, mes frères. Arrêtez. Vous allez, il faut comprendre que si vous ne changez pas de comportement, si vous ne commencez pas à prendre vos responsabilités en main et que vous ne respectez pas la femme, tant que la femme aura le choix entre la CAF et souffrir sous vous, elle va choisir la CAF. Vite fait. Mes soeurs, choisissez la CAF. À quoi bon sert de vivre sous quelqu'un qui te maltraite quand tu as de l'aide à côté ? Pourquoi ? Mais ça vous fait mal, messieurs. Vous ne voulez pas des femmes que vous jettent dehors aller travailler, rester seule, ne vous mettez pas en couple. et laisser ces femmes-là aller prendre la CAF tranquillement. Vous venez dans un pays qui a ces lois, vous n'êtes pas d'accord avec ces lois, vous partez, vous quittez le pays. Vous dites d'annuler la CAF. Je vous dis pourquoi la CAF ne sera jamais annulée. Non seulement elle est attachée à la révolution française, mais aussi elle est incorporée maintenant dans les lois des droits humains. Donc la France ne peut jamais annuler la CAF. Il y aura des amendements, ça c'est sûr, mais les amendements, c'est pour accroître. En avril, maintenant, vous allez voir que l'argent de la CAF va s'augmenter. Pourquoi en avril ? Parce que c'est la fin de l'année commerciale, début de la nouvelle année commerciale. Donc la France n'annule jamais, la CAF ne va jamais annuler ça, parce que c'est contre les droits humains. Et de deux, si la CAF annule, la France annule la CAF aujourd'hui, vous allez voir, la France, vous n'allez pas pouvoir circuler. Le nombre de SDF là-bas se doubler. Même là où garer voiture en France, là. Vous n'allez pas trouver. Donc CAF là, c'est là, et ça va rester mes chers. Ha ha ha.